Bonjour tout le monde Ravie de vous retrouver, alors 33 ans Oui, 33 ans cette année Mais il y a quelque chose qui est curieux Enfin il y a une curiosité Cette année c'est que la radio a 33 ans Mais quand j'ai commencé la radio J'avais 33 ans Ah, donc c'est un chiffre spécial Donc il y a cette particularité cette année Et, bon, vous connaissez mon âge Maintenant Oui Donc j'ai passé la moitié de ma vie ici A la radio Bon, je ne vous dis pas que je vais en passer autant Et ce n'est pas fini Ce n'est pas fini, mais je ne ferai pas 33 ans encore Voilà Donc 33 ans, oui, c'est une taille Et puis ce matin, d'ailleurs, on parlait de votre profession Avant Freedom Et il y a même une auditrice qui disait J'ai été soigné par Camille Sudre Voilà, oui, ça a commencé un petit peu comme un coup de tête Oui C'est-à-dire que j'étais médecin au Camélien Voilà, j'avais monté un centre médical Je dis bonjour, d'ailleurs, à mes anciens patients Et puis, on avait fait un pari avec Margie On avait dit, si Mitterrand en basse, on fait une radio Voilà Et c'était un peu le début Mais d'une incroyable Incroyable aventure Et 34%, ça aussi, c'est un chiffre important Après 33 vient 34 Oui, c'est-à-dire que les audiences ne changent pas beaucoup On a fait des pointes à 42 Mais si on additionne les deux radios, ça fait à peu près ça Oui Ça fait 40% Oui Voilà, c'est un phénomène Freedom est devenu un phénomène C'est à la fois un exemple et une référence Voilà Mais alors, il y a eu des hauts et des bas Voilà Et il y a 33 ans, jamais j'aurais pu imaginer Que je vive une telle aventure J'étais médecin Je faisais mes consultations Et l'après-midi Ou même le matin, quand il le fallait Je montais à la radio Je faisais même des gardes la nuit C'était une sacrée époque, quand même Au début Au début de la radio Il y a eu, en gros, si vous voulez, trois époques Oui Pour, par exemple, il y a eu l'époque de la radio Uniquement à la radio De 81 à 86 C'était la plus belle époque Celle des... de la bande, des copains Oui Ensuite, il y a eu l'époque de la télévision Qui a duré 5 ans Et puis il y a l'époque de maintenant Voilà Une radio qui atteint des sommets Dans les... dans les sondages Et qui est, à mon avis Une radio un petit peu unique Unique en France Et peut-être même par le monde Oui Et d'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir régaler Freedom Et à faire... à essayer À essayer de faire du Freedom Alors Camille, 991200 Des auditeurs qui souhaitent intervenir Vous poser des questions Et puis, peut-être nous souhaiter bon anniversaire Bonjour Oui, bonjour Bonjour, madame Oui, l'or de Saint-Paul On vous écoute Oui, je souhaite à Camille C'est un bon anniversaire Mais nous, c'est qu'on souhaite Qu'ils parlent un peu plus souvent Pas que pour l'anniversaire de Freedom Ouais, ouais On ne vous entend pas assez Pourquoi pas ? C'est vrai, mais bon Le 14 juillet, c'est quand même devenu Un petit peu une tradition En tous les cas, merci d'avoir appelé Belle journée En plus, je souhaite à ma fille aussi Un joyeux anniversaire aujourd'hui Ah bon ? Elle a 19 ans 19 ans, donc elle est née un 14 juillet Comme Freedom Oui, oui Et je félicite aussi qu'elle a eu son bac En profitant Bon courage à vous Continuez comme ça Merci beaucoup Je vous souhaite une belle journée Merci d'avoir appelé Donc Camille, on vous demande D'intervenir plus souvent Oui, il y a des époques J'intervenais trop Bon Maintenant, c'est vrai que J'interviens moins Oui C'est pas parce que j'arrive à dire Mais c'est un petit peu, si vous voulez Pour protéger la radio Mais s'il le faut C'est vrai que je suis toujours là Et s'il le faut J'interviendrai Si les circonstances l'exigent On va prendre un autre appel 99-12-0-0 Bonjour Allô, vous êtes en direct sur Freedom Bonjour Bonjour Ça va ? Oui, ça va et vous ? Oui, ça va Vous êtes en direct avec Camille Sudre Oui Bonjour 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 Oui 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 Maman, il n'est pas belle Pierre, elle est à Elbourg D'accord, vous êtes à Elbourg Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Ah ben, je suis chez les enfants Nous sommes à 40 D'accord Oui, nous sommes à 40 On a fait des grillades À soir Et midi, un beau carri-point Avec un chibé canard Oui Avec un beau salade de cresson Et vous allez fêter Vous allez fêter l'anniversaire de Freedom En même temps, alors ? Oui, oui Oui, c'est ça J'ai dit, il faut que je téléphone aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui C'est l'anniversaire Freedom Il faut que je téléphone Bon, ben, c'est gentil J'ai dit, monsieur Camille Continuez toujours Nous entiers plusieurs Ce sera-t-il, Freedom, là ? Merci Merci, merci Amusez-vous bien Merci beaucoup d'avoir appelé On poursuit d'autres appels Bonjour Oui, bonjour Bonjour madame Vous êtes en direct Oui, je voudrais poser une question À monsieur Camissure Pour lui demander Ben, quand est-ce qu'il y aura la télé ? Parce que la télé a fait un gros dégât À la Réunion Quand De Bruyne était sur le plateau Avec les enfants qui ont pris l'avion en sous-sol Vous vous rappelez de ça ? Je me souviens très bien L'affaire Jean-Baptiste Voilà Où on parlait de la grand-mère On disait qu'ils mangeaient dans la marmite Tout le monde ensemble Et on a pris les enfants Et à partir de là Qu'ils ont compris Ben, il y aurait eu de dégâts Ouais, ouais Voilà, donc, ben, on attend toujours la télé Et puis, ben, on a fait le tour de l'île de la Réunion On est parti à l'étang salée Où on a fêté Vous vous rappelez aussi ? On a fêté quoi ? On a fait le tour de l'île Quand on est parti dans les bois de l'étang salée Ah oui, oui, on a fêté Parce que la télévision à l'époque Voilà Ça partait, ça revenait, etc Voilà On a dû fêter, oui, le retour de la télévision Voilà, on a chanté, on a mangé ensemble Des pique-niques, oui Et puis, il y avait Jasmin qui est parti après Après, il y avait Martine Après, on a défilé dans la rue de Seine-Ny Avec les casseroles Ah oui Vous avez fait tout ça ? Ah, c'était des moments super, ça C'était grandieux, ça On a bousculé un peu la Réunion Les pouvoirs Oui Parce qu'après, ils ont Ils cassaient tous les émetteurs partout Ils défendent des maîtres Ils ont coupé la radio On détruisait tout ici Ah, que de souvenirs, dis donc Ah oui, beaucoup de souvenirs Parce que, ben moi J'avais des enfants qui avaient 7 ans Aujourd'hui, j'en ai 63 Ah Voilà, et les enfants, ils en ont 40 Ben écoutez, on va voir ce que Camille répond à cette question Le retour de la télé Et je crois que c'est pas la seule à le demander, à le réclamer Camille, on vous écoute Oui, alors, la télévision, ça a été une La deuxième époque Il y a eu la première époque, la radio Ensuite, la télévision Là aussi, c'est arrivé Le plus naturellement du monde C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait dit Après les radios libres La fin du monopole de la radio-diffusion française On avait annoncé la fin du monopole de la télévision Et ça devait commencer comme ça avait commencé pour les radios Et nous, comme pour la radio On a commencé à émettre A créer une télévision libre Voilà, on a créé Téléfreedom Mais là, ça ne s'est pas du tout Passé comme pour la radio C'est-à-dire, il y a eu un enthousiasme général Et puis, il y avait Vous savez, on n'a rien inventé aujourd'hui à la télévision Et quand je regarde la télévision d'aujourd'hui Elle ressemblait à Téléfreedom de l'époque Avec des débats en direct Et évidemment, les gens étaient mobilisés autour de la télévisée Autour de la télévision Et la télévision qui était... Dès qu'elle a commencé Ça n'a pas du tout été comme pour la radio Dès que la télévision a commencé Elle a été menacée Le lendemain, il y avait une plainte Des services de l'État À l'époque, c'était TDF Pour diffusion illégale Alors, pourquoi cette différence de traitement Entre la radio et la télévision ? Je n'en sais rien Mais toujours est-il qu'on a quand même résisté Pendant 5 ans De 1986 à 91 1991 jusqu'à la saisie des émetteurs Mais ce que rappelle cette auditrice C'est qu'effectivement Les gens étaient mobilisés Pour que l'on préserve Pour que Téléfreedom continue à vivre Alors, il y a eu des manifestations Il y a eu des pétitions Et ça s'est vraiment terminé Et ça s'est vraiment terminé brutalement Alors, les pouvoirs publics À l'époque, se défendaient simplement En disant que c'était illégal Ils disaient que c'était illégal Qu'il fallait une autorisation Autorisation que l'on n'a jamais demandé À la radio Au début Mais quand on prend un petit peu de recul Quand on voit ce que c'était que la réunion À l'époque Qu'on nous dise à nous Alors qu'il y avait un monopole écrasant Qu'on n'avait pas d'autorisation Et que Téléfreedom était illégal Alors qu'après coup On s'aperçoit Que le procureur Chiano Qui avait ordonné la saisie à l'époque Était un corrompu Quand on voit que tous ceux Qui voulaient éliminer Freedom Et l'ont remplacé par une télévision Et que les promoteurs de cette télévision Étaient des gens corrompus Vous vous dites Mais qui c'est qui est illégal Voilà C'est pour ça qu'il y a eu Autant de soutien à Téléfreedom Et autant de colère Lorsqu'on a saisi les émetteurs Voilà donc pendant 5 ans Ça a été une Ça a été une bataille de tous les jours De tous les instants Une bataille de survie Pour Téléfreedom Et ça n'avait rien à voir Avec la première époque de la radio Voilà Et les gens Qui ont notre âge Mon âge Eh bien ils se souviennent aujourd'hui Qu'il y avait toujours eu Des manifestations pacifiques Cette dame le disait là On faisait des pique-niques On faisait des tours de l'île Etc Et puis ce qui a peut-être Un petit peu précipité Notre perte A l'époque Parce que le préfet De l'époque N'aurait vécu d'une chose C'est de faire taire Téléfreedom L'affaire Jean-Baptiste Alors c'est C'est l'histoire D'une maman Qui était décédée Et dont les enfants Orphelins Devaient être accueillis Dans une famille En métropole Mais il y avait un conflit Il y avait la famille Ici à la Union Qui demandait la garde Et les autorités Qui disent non Il faut les placer Il y a eu une mobilisation De la population Pour empêcher Que les enfants Ne partent définitivement En métropole Mais c'était incroyable Parce que les gens Surveillaient l'aéroport Les enfants sont finalement partis Mais la famille A eu le droit A pu les récupérer Ils sont partis en douce On les a fait partir une nuit Dans l'avion C'est une affaire Une affaire énorme Et l'affaire Jean-Baptiste Effectivement Ça a fait des débats A la télévision Ça fait combien de temps ? 1990 Ça fait 25 ans Et les gens S'en souviennent encore Mais avec un petit peu De recul Avec un petit peu De distance C'est une des affaires Qui a précipité La fin de Freedom Parce que le préfet Les autorités Les pouvoirs publics N'aiment pas Qu'on les mette en accusation Ils avaient toujours l'habitude D'avoir une radio Et une télévision A leur service A leur porte Et ça évidemment C'était quelques mois Avant la saisie Des émetteurs De télé Freedom Ah c'est donc ça Oui dis donc C'est précis Dans l'esprit De cette dame Qui a de très bons souvenirs On va continuer Avec d'autres auditeurs 99200 Bonjour Bonjour Oui bonjour C'est Fred Voilà moi je t'ai fond Il faut bien distinguer Ce qui est un appel A la candidature Avec un questionnaire Sur est-ce qu'il y a de la place Pour une télévision Voilà Donc il n'y aura pas Demain une nouvelle télévision Libre à la Réunion Ceci dit Ceci dit Lorsque nous On était Il y avait Télé Freedom Qui marchait bien Que l'on a Saisi Brutalement Ils nous ont Effectivement Car il y a eu La révolte Des gens Ils ont fait semblant De nous donner Des autorisations Voilà Mais Des autorisations Il était impossible De pouvoir remettre D'abord parce qu'il y avait Un boycott organisé Il y avait Un blocus Pour que Télévision La télévision Ne vive pas Pareil pour la radio D'ailleurs Mais la télévision C'est Il faut d'autres moyens Et C'est une autre histoire Donc là Je ne Je ne sais pas Je pense que Depuis 25 ans La télévision A évolué Quand j'ai commencé Moi Télé Freedom Il n'y avait rien Mais c'était Le désert total Il y avait Une chaîne de télévision Qui commençait Le matin à 7h Non Qui commençait L'après-midi A 7h C'était la radio Avec la Marseillaise Et qui se terminait A 23h Enfin Voilà Maintenant Il y a une concurrence Effrénée D'abord Avec la TNT Ensuite Avec les satellites Maintenant Internet Voilà Donc le Le contexte N'est N'est plus le même Il existe encore Des combats À mener Parce que voyez-vous À la Réunion Il y a toujours Des Des gens Qui souhaitent Maintenir Leurs privilèges Il est impensable Qu'à la Réunion Alors qu'on peut mettre Sur la TNT On peut en mettre 10 On peut en mettre 20 Chaînes de télévision On empêche Les réunionnais D'avoir accès À d'autres chaînes De télévision À d'autres À un pluralisme Élargi Simplement Pour protéger Des Des intérêts Particuliers Et des gens Qui ont le bras long Ou des gens Qui ont des relations Ça c'est Ça c'est le problème De la Réunion La Réunion est petite Tout le monde se connait Alors il y en a Qui ont des avantages Au détriment Du plus grand nombre Voilà Bon Quant à Freedom Bah oui Si Si l'occasion Se présente Et surtout S'il y a un intérêt On pourrait Recommencer Télé Freedom D'ailleurs Il y a le local Qui est là Voilà Donc pourquoi pas Une nouvelle aventure Sauf que j'ai 33 ans de plus Ouais Voilà Ça c'est pas pareil C'est pour ça Que chers auditeurs Que vous entendez souvent Du bruit Effectivement C'est donc ça Qui peut être mûri Dans votre esprit Mais comme vous dites Le temps passe Et vous avez Oui Le contexte N'est plus du tout le même Le double de votre adresse Nous à l'époque On se battait Pour le pluralisme Pas Télé Freedom Était l'exemple Était le support Mais on se battait Surtout pour la liberté Le choix Le pluralisme La L'opinion publique Le fait de pouvoir dire Ce que l'on pense Évidemment On n'avait pas trop L'habitude à l'époque Mais maintenant Le contexte A quand même Malgré ce que je dis Le contexte A énormément changé Allez on va poursuivre Ils sont nombreux Ils sont là Pour souhaiter Peut-être bon anniversaire Et vous poser des questions A vous Camille Sudre Bonjour Bonjour Oui Bon anniversaire Camille Merci Moi j'étais au Camille Je me rappelle Quand On a fait la manifestation C'était un vendredi Si j'appelle Je me souviens Mais c'était l'après-midi On a pensé On avait cassé Les Machines de la télé Alors on avait dit De se rassembler Le lendemain matin Le samedi Au Barachois Et figurez-vous Qu'il y avait Beaucoup de gens L'endemain matin Près de 15 000 Péassonne Il y avait au Barachois Alors Tous étaient rassemblés Là-bas Et on avait fait un podium Et monsieur le maire Il est mort Le maire de Sainte-Marie Jean-Louis Lagour Je crois Non 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 Il a crié Moi à son papa Oui Alors il est venu Alors il est monté Sur le podium Il a dit Il fait deux semaines De campagne Il ne rassemble pas Ce nombre de personnes Il a monté Sur le podium Il a dit ça Il y avait là Le bavardier de pistances Il y avait Le bavardier de oranges Ah c'était la fête C'était la fête On a monté Dans la rue de Paris La rue de la Victoire Là on a monté Là-dedans On a descendu On a fait la fête On a crié On voulait avoir la télé On voulait voir la télé Après il y avait La manifestation Baillonnée la figure On met un ruban Un foulard blanc Sur la figure On baillonnée On baillonnée la bouche Pour ne pas parler Et on a fait ça aussi Il y avait un rassemblement Beaucoup de monde aussi Après 10 000 mètres On a monté 10 000 mètres Après il y avait Le castrole Le battement des castroles Devant la préfecture De Saint-Denis Il y avait rassemblé Beaucoup de monde C'était le soir C'était environ De 5h30 C'était à peu près le soir De 5h30 Et vous avez participé A chaque fois ? Oui, oui, oui J'avais un castrole rouge J'ai crasé Le castrole Il était neuve Avec une fois On battait dessus Certains battaient Avec des galets Avec des cartes Et battaient La castrole Alors On était devant la préfecture Il y avait là Beaucoup de gendarmes Bonneur Bonneur Avec J'étais Des affaires Fusiles Pour envoyer Comment appelle ça La crinogène Et alors Vous connaissez Créole Comment il est Il y a quelqu'un Dans la foule On voyait Un petit Bouchon de papier Sur un des Bonnes policiers Qui était là Là même On l'a chargé Là on a chargé On a couru Par On a couru Par tout Dans la rue Les gens Ont monté Un peu Par tout Pour se cacher Pour pas avoir La bombe Mais là après On est rentré Après C'était dur Quand on a vu la télé On voulait la télé Mais on n'a pas eu Mais on a fait Tout nos possibles Pour la voir Mais on n'a pas eu Mais on a passé Des moments Vraiment Difficiles C'était dur Mais quand même On a eu la radio La radio On a eu Merci madame D'être intervenue Oui C'était de bons souvenirs Que moi je souviens Beaucoup Beaucoup De ces moments Merci madame Alors Camille Ce jour là Vous vous êtes baïonnée Incroyable Souvenir de cette auditrice Ah oui Dans le bétail Elle a tout vécu Ah oui Oui alors Elle parlait Au début De la première Des manifestations Au Barachois A l'époque Où Pierre Lagourg C'est vrai Voulait monter Sur le podium Mais j'avais demandé Est-ce qu'aucun homme politique Ne profite de l'occasion Donc il n'était pas monté Voilà Donc il s'était exprimé Peut-être ailleurs Ça c'était la première Comme je vous ai dit Dès que Téléfreedom A commencé à émettre Dans le désert total Ça a été tout de suite Des plaintes Et cette première manifestation Est arrivée Quelques mois Après le début Des premières émissions Les premières émissions De la télé C'était en mars 1986 On avait commencé Un dimanche Je me souviens Et puis il y avait eu Un cyclone Mais vous savez Le service public Le monopole Quand vous êtes monopole Vous vous en fichez Complètement De votre public On appelle ça Service public Rien à voir Parce qu'il n'y a pas De concurrents Donc Eh bien Les écoles étaient fermées Voilà Et la télévision Qui était la seule N'avait pas Modifié D'un iota Ces programmes C'est à dire Que les enfants Ils n'avaient pas École Ils étaient chez eux Et il n'y avait pas de télé Parce que la télé Commençait le soir A 17h 18h Et comme nous A l'époque On devait commencer Deux jours après On devait commencer Un dimanche On a dit On bouscule tout Et on commence Les premières émissions De téléfreedom Le jour De l'alerte du cyclone Comme ça Les enfants Ils auront un programme Voilà Donc on avait commencé En mars Les plaintes Sont arrivées Le lendemain On est passé A référer Immédiatement On a été condamnés Immédiatement Évidemment Sous astreinte Et puis ensuite Six mois après Le tribunal A voulu liquider L'astreinte On avait été condamnés A des amendes Faramineuses Et donc C'était la première Manifestation Qui avait eu lieu Au barachois Voilà Alors après Il y en a eu d'autres Et cette dame D'ailleurs Se souvient Parce que la population Était vigilante Elle disait On veut garder Donc On surveillait Le pouvoir Devant cet enthousiasme De la population Hésitait toujours Mais tous les jours On se réveillait On ne savait Pas ce qui allait nous arriver Ça a duré cinq ans Vous vous rendez compte Cinq ans à tenir Tous les jours Voilà Alors donc Évidemment Il y a eu des Des manifestations Et ce qui était remarquable Voyez-vous C'est que Toutes ces manifestations Étaient pacifiques Toutes Mais un nombre Incroyable On a parlé de dix mille Il y en avait Il y en avait dix mille Il y en avait vingt mille C'était Saint-Denis Il était noir de monde Quand le défilé Vous vous rendez compte Quand le défilé Démarré Du barachois Pour faire le tour Jusqu'au jardin de l'état Et pour redescendre Ceux qui arrivaient en bas Il y avait ceux qui commençaient Au début Qui n'avaient pas commencé C'est-à-dire que Saint-Denis était noir de monde Voilà Donc il y a eu Cette première manifestation Au barachois Il y a eu La manifestation Des flambeaux Voilà On avait des flambeaux C'était le soir La manifestation Des casseroles Voilà Et puis après Tellement de manifestations Qu'on nous avait interdits Enfin On nous dit Interdition de manifester Là évidemment Ça C'était le début de la fin Oui Voilà Mais c'était 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 une époque Mais vous savez Quand vous voulez Bousculer un petit peu Les Les pouvoirs établis Ceux qui sera normal Vous attaquer à des Gros bonnets À des privilèges Ça peut durer longtemps Ça peut durer Longtemps Vous n'êtes pas sûr De gagner aussi Souvent Voilà Mais là quand même Ça s'est très très mal Terminé Et Avec du recul Quand on voit Les conséquences Le procureur Corrompu Vous vous rendez compte Il a été mis à la retraite Il n'a jamais été jugé Ça c'est dégueulasse L'homme D'affaires Là Qui se faisait payer Toute sa télévision Par le conseil général La sympa Et tout ça Démagouille Sans arrêt On lui a donné L'autorisation Le CSA Qui nous avait Éliminé De la On existait Le CSA On n'a pas voulu Nous donner l'autorisation Sans tout régler Qui nous avait éliminé On était condamné Pour Sautissonnage D'appel d'offres Le préfet Qui avait ordonné Aux forces de l'ordre D'intervenir Il a été muté Alors c'est vrai que Ça s'est mal terminé Mais avec du recul Voilà Voilà l'état Dans lequel se trouvaient Les hommes politiques A l'épaule Justement vous dites A l'époque C'est encore possible Tout ça J'espère que non Non Enfin je Je ne sais pas Il y a encore Il y a encore ici A la Réunion Des gens qui en profitent Mais je crois Que la justice N'est plus complaisante Elle n'est plus complice Comme elle était avant Oui Et L'histoire de Freedom A au moins Amener une chose C'est qu'il y a eu Une opération Maint propre Il y a un procureur Qui est arrivé ici Et qui a vu L'état Dans lequel Se trouvait La justice Et qui a fait Une opération Maint propre C'est à dire Qu'il a commencé À enquêter Il a commencé À regarder Et tous les élus Tous La grande majorité Était corrompu Il y en a qui ont été pris Qui ont payé D'autres non Vous me dites Est-ce que ça existe encore Je n'en sais rien On va continuer Avec d'autres questions Sur le 99 12 00 Bonjour Oui allo Bonjour Bonjour Tout d'abord Je voulais dire A monsieur Sudre Un bon anniversaire Merci Et je tenais A vous féliciter Pour votre combat Parce que je vois À peu près Même si le contexte N'était pas le même Je voyais que pour vous À votre époque Parce que moi J'ai que 30 ans Je voyais que pour vous Au fait le contexte Il était pas favorable Du tout Parce qu'en fait Il y avait une télé Qui avait le monopole Et au fait Lorsque vous avez Ouvert votre télé Vous êtes directement Attaqué à un système Au fait Un système mis en place Et puis le système juridique Aussi n'était pas favorable Mais moi en fait Je voulais vous dire Qu'en fait Moi j'ai En fait j'ai une web tv Qui n'a pas la même ampleur De ce que vous avez fait Auparavant Mais au fait Par rapport à nous A ce qu'on diffuse On essaie de diffuser Des choses libres C'est à dire Les gens ils ont le droit De s'exprimer De dire tout ce qu'ils veulent En fait on a donné Comme slogan Le média non corrompu Ce qui fait que nous En fait on subit Certaines persecutions Pas aussi fortes Que celles que vous avez Reçues Mais en fait Nous par exemple Contrairement aux autres médias C'est pareil On n'a pas le droit On n'a pas le droit D'avoir d'argent Des différentes collectivités Mais c'est pas grave On fait avec Des fois même Il y a des entreprises Qui veulent investir Sur notre télé Il y a des politiciens Qui font pression Et puis des fois Ils font pression Sur certaines personnes Qui travaillent dans ma télé Et rappelez-nous Le nom de votre télé C'est La Réunion TV La Réunion TV La Réunion TV Ah bah tiens Justement les subventions Ça va être l'occasion D'en parler Merci Oui D'avant elle tournait D'avant elle tournait une fois Elle montrait l'image Après c'était fini Alors que maintenant Sans streaming Les gens peuvent toujours Avoir l'image en action Et je pense que c'est surtout Ça qui dérange au fait Ah ouais Il y a un énorme changement D'abord à la radio Il y a eu un énorme changement Oui Bon Oui Un énorme changement Mais ça c'est intéressant La web TV Oui alors En radio Ce qui a changé Le cours De la vie de Freedom C'est l'avènement Du téléphone portable Voilà Parce qu'effectivement Les gens Peuvent nous Téléphoner Tout de suite Oui Moi je me souviens Qu'à l'époque Pour avoir Radio Freedom Il fallait s'arrêter Une cabine téléphonique Les premiers téléphones Dans la voiture C'était des machines énormes C'était Des coffrets Gros Comme un Comme un Maïtoscope Et puis il fallait les moyens J'imagine Et puis Estrêmement cher La communication Une communication Écoutez Estrêmement cher Donc Le fait que Les gens Peuvent Grâce à un téléphone portable Nous appeler Sans arrêt A changé Un peu Le cours De Freedom La radio C'est adapté A son époque Et c'est pour ça Que La radio A Passé De moins en moins De musique Parce que Le fait Que On puisse A tout moment Téléphoner A Freedom Il a fallu Éliminer la musique Voilà Et c'est pour ça Qu'on a créé Une deuxième radio Une deuxième radio Vous savez Freedom C'est en gros Trois choses La L'originale La première chose C'est Depuis le début C'est la liberté d'expression Les gens Les gens disent Ce qu'ils pensent Voilà Ensuite Il y a l'information Les gens Se trouvent Grâce à leur téléphone portable Partout Dans l'île Ils nous informent Et la troisième chose C'est Le service public C'est à dire Ah ben Comment il faut faire Pour faire un truc En plus de papier L'administration Et tout On ne sait pas Etc Donc c'est quelque chose Freedom C'est devenu quelque chose Mais Formidable Formidable Et c'est pour ça Que L'on a créé Une radio musicale On en parlera Si Si vous voulez En ce qui concerne La télé La télé De ce De ce jeune Oui Mais internet Formidable Comme ils disent On échappe Aux contraintes De l'autorisation Du CSA Les papiers Les interrogatoires Voilà Ca commence Ca Pourra peut-être Ne pas durer Ben Parce que Les sociétés Sont Ainsi faites C'est que Lorsqu'on vous donne Une liberté C'est une promesse Toujours Vous êtes bien placé Pour le savoir Et comme vous le savez Les promesses Elles sont faites Pour ne pas être tenues Et moi En 81 Pourtant Il y avait un enthousiasme Général La première promesse Qui n'a pas été tenue C'est la radio libre Peu que les gens se vendent En disant Nous on a fait Les radio libres Oui Ils ont fait En 81 Les radio libres C'est pour ça Qu'ils ont été élus Parce que C'est grâce A leur promesse Mais le lendemain Le lendemain Tout était interdit Interdiction D'utiliser Un émetteur De plus De quelques watts Interdiction De la publicité Interdiction De se créer En société Voilà C'est à dire A partir du moment Où le pouvoir A été élu Il commence Tout de suite A vouloir Ne pas tenir Ses promesses Et nous Et nous Quand on a commencé A émettre On était En haut De belles pierres On ne pouvait pas Émettre Plus que belles pierres Parce que Le pouvoir Ne voulait pas Qu'on fasse concurrence Au monopole Ça C'est Le pouvoir En général Le pouvoir En général Il a peur De l'opinion publique Et il n'aime pas trop La liberté Même Lorsqu'il a promise Alors pour les télévisions Je reviens A ce que disait Ce monsieur Ce qu'il y a de formidable Aujourd'hui C'est que Ce qui s'est passé Pour la radio C'est à dire Que vous prenez Votre téléphone Allo freedom Et tout Vous avez tout de suite Ça va arriver Pour la télévision C'est à dire Que les gens Au lieu de téléphoner Ils vont prendre Les images Ils vont envoyer Oui Aux télévisions Web Et tout ça Et je pense Qu'il y aura Une révolution bientôt Entre les télévisions Traditionnelles Vous voyez Antenne réunion Vous avez Votre petit programme Le Téléset A telle heure Il y a Le feuilleton Et tout Ça ça va évoluer Et je pense Que bientôt On aura Des télévisions nouvelles Où vous pourrez Regarder des images De ce qui s'est passé Parce que La technologie avance Et Eh bien Les médias avancent aussi Oui On se rend compte Ce qui s'est passé Pour la radio Ce monsieur Il dit Moi J'ai créé Réunion TV Youtube Voilà C'est ça L'avenir Bon courage C'est bien C'est bien ce que vous faites Et puis J'espère qu'on aura L'occasion De parler de Freedom On va quand même Continuer sur 991200 Bonjour Oui bonjour Oui Oui bonjour C'était pour vous souhaiter Un bon anniversaire Monsieur Camille Merci Je voulais dire aussi Moi ça fait 6 ans Que j'habite à la Réunion Et la première fois Que j'ai entendu Les gens Oui c'est une radio C'est une radio de criolle Je me suis mis à écouter Cette radio En fait C'est une radio Qui m'a fait rire Pleurer Et je trouve Que c'est une radio Super Parce que S'il y avait des radios Comme ça Et heureusement Que vous êtes là Parce que Vraiment Je trouve Que vous êtes super Vous aidez les gens Dans n'importe quel problème Vous êtes toujours là Vous êtes toujours à l'écoute Et je trouve ça super Et ça remonte le moral C'était juste pour vous dire ça Et continuer comme ça Et si un jour Vous voulez faire une télé Moi je serai là Pour vous Si vous voulez Voilà Voilà Et moi je vous souhaite Beau courage Et bonne chance Pour l'avenir Merci Alors Camille La formule est simple Tout le monde la connait C'est pas un secret Tout le monde sait Comment fonctionne Freedom Pourquoi les autres Ne font pas la même chose ? Oui D'abord parce que Pour faire la même chose Il faudrait avoir l'audience Que les autres ne l'ont pas Ce que disait cette auditrice C'est On nous traite de radio Oladilafé là Oui Vous connaissez le dicton Quand vous n'aimez pas Quelqu'un Vous l'accusez de rage Voilà Sans arrêt Freedom A été accusé Parce que Freedom Dérange Figurez-vous Et Je vais vous donner Un Un exemple Dernièrement J'étais là A la radio C'était 20h le soir J'étais là Dans mon bureau J'entends à la radio J'entends à la radio Quelqu'un qui dit Il y a une femme Qui est accrochée A un rocher Elle est accrochée Elle s'agrippe Il y a les vagues On ne sait pas On ne sait pas combien de temps Elle va résister Et donc tout de suite Nous à la radio On était en direct Permanent Et ça a duré Ça a duré Et les gens Ils commençaient à dire Mais comment ça se fait Qu'il n'y a pas l'hélicoptère Il y a une femme Qui lutte là Pour sa vie La houle augmente Il y a les vagues Qui la submergent Mais elle va lâcher Et les gens Je ne sais pas Ce qui se serait passé Mais les gens Commençaient A être Passablement En colère Ceux qui étaient Sur la berge Là-bas En voyant cette femme Qui allait mourir Je ne sais pas Si ça a servi Je vous le dis franchement Je ne sais pas Si ça a servi A quelque chose Mais l'hélicoptère Est arrivé Il est arrivé Et heureusement Il est arrivé avant Tout ça pour vous dire Estelle Que la radio C'est une radio La dix-la-fait Mais dans ces cas-là Elle est extrêmement utile On va prendre un autre appel Et puis on parlera Un autre exemple Que j'ai vécu aussi C'est passé dimanche Dimanche dernier C'est une maman Qui nous appelle Son fils Désespéré Atterré Effondré Son fils Lui a dit Je vais me suicider Oui Un appel Sur Sur Freedom Il a été sauvé Parce que Il y a quelqu'un Qui a entendu L'appel de détresse De la mère Il est parti sur le pont De l'entre-deux Ouais Alors nous évidemment On appelle les pompiers Les pompiers Bon Ils jugent pas La gravité Ils disent Ah le numéro La date de naissance L'endroit Ils disent Mais non Il faut agir tout de suite Ah ben non Il faut avoir un numéro Que la maman nous appelle Voilà Je dis aussi là Estelle Heureusement Qu'il y a Freedom De temps en temps Merci Camille Freedom Bonjour Oui allo Bonjour Oui on vous écoute Allo Oui On vous écoute Vous êtes en direct monsieur Oui ben ça tombe bien Ben bon anniversaire Monsieur Camille Sida Merci Mais au-delà de l'université Mais rajouterait L'université De tous les fruits de mien Parce que si aujourd'hui Nous dit L'université Camille Sida Ben Il y a monsieur Camille Sida Qui ça l'a fait Camille Sida Et bien c'est nous Les auditeurs Voilà Pour ça Misez-vous bravo Moi c'est un vieux de la vieille Moi ma connaissance Dans le temps Premier Freedom Belle Pierre Avec Syvestre Là dans le temps Là tu s'attrape Avec Comment Avec Amide Le sel Bouglavé Comment Ben T'es qu'il prête Dix Tranquille Voilà La rue Jean-Châtel Là-bas Et Bon on a plein de choses Mais après ici C'est Camille Sida Ah oui Ben par exemple Calaigué La région Ça t'es super Et après En 98 Ben Madame l'accompagne A nous Dans notre projet Coupe du Monde Nous Un groupe Chaudron A partir Coupe du Monde A travers un projet Et un projet Dont Madame Sude L'a plu A nous aussi A l'époque Mais par contre Monsieur Sude Le sel Coupe du Monde Coupe du Monde Coupe du Monde Coupe du Monde Et bien c'était Ben Quand la famille Nous Démette 91 A nous Fait ça Avec Le Quai A Pou Oui Ah oui Coupe du Monde Coupe du Monde Coupe du Monde Bon Aujourd'hui Aujourd'hui On ne entend plus Autrement Mais la radio Que on entend Freedom Disons Aujourd'hui Les belles On entend Mais Bonne Bonne Comme nous Il manque La réunion Pour Pour faire bouger Comme dans le temps On avait bougé Et puis En 80 On apprend Un joli mot La démocratie La vingtaine Ce dont T'es des boules Demande pas Nous Que ça Trop T'es Mais C'était Le mot Faire Que nous L'apprions En 91 Grâce A Télé Fruits D'Hommes Mais Ça L'est Bon On Rappelle Ça Allez Passe Un Bon Merci Un Biseau Coupe du Monde Nous Alors Merci Alors C'est C'est Quoi Cette Chanson Oui Ben Ça C'était L'époque Un peu Mouvementée C'est normal Que les gens Se souviennent Plus De cette De cette époque Il y a aussi Des bons moments Mais Mais Voilà C'est vrai Qu'à un moment donné On ne pouvait plus rien faire On ne pouvait plus S'exprimer Ils avaient Saisi les émetteurs Bon Ils cotaient la radio On ne pouvait plus parler On ne pouvait plus parler Ensuite On ne pouvait plus manifester Les manifestations A été interdites C'était grave Un moment La réunion Et on ne pouvait même plus voter Parce que figurez-vous Que c'est vrai Cet auditeur Le dit J'ai été élu Président du conseil régional Un massacre J'ai été élu Avec Un Un score considérable Mais ça n'a pas duré Le pouvoir Il est toujours plus fort Alors soit Vous faites la guerre Soit Vous êtes le malin Voilà Donc Moi j'ai accepté J'ai accepté effectivement Qu'on annule Mes Mes élections Mais la radio Elle a continué Voilà Et pour moi Voyez-vous C'est ça Le plus important Alors On va J'espère qu'on va pouvoir Oui On a le temps Pour parler de Freedom 2 Qui continue de monter 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 Et puis Cette musique aussi Qui est quand même exceptionnelle Voilà Moi je vous disais Au départ Quand on a commencé La radio Cette auditeur En parlait Amine C'était Il y a 33 ans Il y a 33 ans La radio Les gens Il n'y avait pas de programme Les gens Vraient faire de la radio Il n'y avait rien Il n'y avait rien Il y avait une table De mixage Pour air Un peu rouillée Sur les bords Et tout ça Sur une table En traiteau Donc les gens Ils venaient C'était des bénévoles Des passionnés De radio Et ils amenaient Leur disque Voilà Ils prenaient Chez un copain disquaire Je salue Amine Qui était Rue Jean-Châtel Pas loin De Lillou Et il vendait Des disques Il a disparu Depuis Et ils nous prêtaient Des disques Donc les gens Ils venaient Avec leurs disques Ils passaient La musique Qu'ils aimaient Chacun son style Et puis évidemment Les types Ils bossaient Alors quand il n'y a personne Les types Ils partaient Et puis on mettait Une musique Avec des magnétos Cassettes A l'époque Il existait Ces petites cassettes Il y avait des magnétos Auto-reverse C'est à dire Que ils commençaient A lire la cassette Et quand le magnéto Arrivait à la fin De la cassette Qui recommençait Au début Donc les gens Quand il n'y avait personne Il n'y avait personne La radio Toutes les portes étaient ouvertes Et entre deux animateurs Il n'y avait rien Donc voilà Mais par contre On émettait tout le temps On émettait le jour La nuit Il y avait un enthousiasme Considérable Donc voilà Au début La radio Ce n'était pas La radio De maintenant On a oublié ça On a oublié Que la radio Freedom Au début C'était une radio Musicale Voilà Avec tout Ça n'a pas duré longtemps Parce que C'était un peu C'est une bande de copains Donc tout le monde Se marrait Etc Il y avait la libre expression On mouquettait tout le monde On critiquait tout le monde Ça commençait là Déjà Au début Et C'était une radio Musicale Et au fil du temps Avec l'évolution De la technologie Il n'y a plus eu De musique Du tout Mais du tout là Oui En ce moment Il n'y a plus de musique Voilà Et donc moi Déjà Vous vous rendez compte Il a fallu dix ans J'ai demandé Ma première Autorisation D'une radio musicale Pour compléter Freedom En 2001 Et je ne l'ai obtenu Qu'en 2011 Donc Dans ce milieu Je vous le dis Estelle Il faut de la ténacité Voilà Donc on a Effectivement Et on a tout dit Mais Actuellement Si on regarde un peu Les radios musicales C'est toutes les mêmes Mais il y a des trésors Estelle Il y a des trésors Qui sont en train de mourir Il y a les succès De nos parents De nos grands-parents Mais qui sont Qui vont disparaître Parce que plus personne Ne les écoute Et si plus personne Ne les écoute demain Ils vont être oubliés Voilà Donc voilà pourquoi Freedom 2 A commencé Et pourquoi Elle a déjà Au bout de deux ans Parce qu'on a commencé A 14 juillet aussi Freedom 2 Et voilà pourquoi Au bout de deux ans Elle a déjà Un gros succès D'autres appels Sur le 99 912 00 Bonjour Bonjour Oui madame Bonjour Je pourrais Fais une petite question A monsieur Oui Bonjour Monsieur Bonjour Je veux vous demander Juste vous demander Est-ce que vous souvenez Une dame Qui vous parlait souvent Qui s'appelle Tantine Chaudron Oui Si vous me donnez Plus de détails Peut-être Je téléphonais souvent Qu'il y avait Surtout qu'il y avait La bagarre Du Freedom Tout ça là Au prix du sport J'habitais juste En face du sport Chaudron Ah ouais Je vous appelais Tout le temps Souvent Souvent Je vous appelle Je dis C'est moi Tantine Chaudron Tantine Chaudron Ah oui C'était Il y a combien de temps 25 ans Ça fait un moment Oui oui Parce que moi Vous avez un âge Mais moi aussi Je suis J'ai un âge Voilà Mais je vous appelle Pour qu'au moins Vous souvenez Que Tantine Chaudron Est toujours vivant Tantine Chaudron Est toujours là Elle sera toujours Une correspondante de guerre Alors Merci Tantine Chaudron Je vous embrasse Tous Ceux qui prud'hommes Voilà Bonne journée A vous Bonne journée Tantine Chaudron Voilà Là Il y a 25 ans Ça a commencé A l'époque Et Les gens A été Les fidèles Et On les reconnaissait Parce qu'ils intervenaient Souvent Et Ils étaient Les correspondants De De Freedom Salut Tantine Chaudron Allez Encore vous Bonjour Bonjour Estelle Oui Tu vas bien Bonjour Bienvenue Oui C'est pour dire Monsieur Camissi D'un gros coucou Oui Coucou Et Joyeux anniversaire Mais Monsieur Camissi Il doit entendre Ma voix Il doit connaître Qu'est-ce qu'il m'il est Ben oui Alors dites-nous C'est qui Mimose Mimose Alors Voilà Là aussi Ça fait partie Des grands moments De De Freedom Parce que figurez-vous Mimose Que lorsque Vous étiez à la rue Quand vous faisiez la grève Avec le camping Dans la rue La seule radio Qui émettait la nuit Ouais C'était Freedom Voilà Et c'est grâce à Freedom Que nous l'a connue Que la population de La Réunion L'a connue à nous Et que Ben il fait un gros coucou Même si on est à 14 000 kilomètres Actuellement Ah bon D'accord Ouais Ben ça aussi c'est de la magie Ah oui Ah oui Beaucoup Beaucoup Et si c'était à recommencer Mimose Bravo Mimose Bravo Merci Mimose Allez au revoir Au revoir Mimose c'est un personnage Une figure de la radio aussi Ouais Et Voyez-vous Mimose est à En métropole En métropole On écoute Freedom Ça aussi c'est une révolution Internet Oui Vous vous rendez compte Qu'au standard On reçoit Quelques fois Surtout le dimanche après-midi Autant d'appels Des réunionnais de métropole Que d'ici De la réunion Ça a complètement bouleversé Ça Si vous voulez Le Et c'est là C'est bien C'est que Ça dépasse un peu Le pouvoir C'est-à-dire que Le CSA Nous a autorisés Uniquement À la réunion Mais on émet en métropole Grâce à internet Ce que je disais aussi Mimose Une radio C'est pas C'est un média à part C'est-à-dire qu'une radio Elle doit pas s'arrêter à 8h Parce qu'il faut se coucher D'accord Une radio Elle doit émettre tout le temps Elle doit émettre 24h Sur 24 Et s'il n'y avait pas eu Freedom Et bien Mimose Et bien ils auraient été tout seuls Dans la rue Ils n'y auraient Parce que c'est 8h Et à 8h Il n'y a plus rien qui se passe S'il n'y avait pas eu Freedom Stel La jeune femme Accrochée A son rocher Personne n'en aurait parlé Personne n'aurait vécu ça En direct Mais c'est Et pourtant il y a des radios ici Qui ont des moyens considérables Qui ont des subventions considérables Qu'on est obligé de payer Par les impôts Et qui n'émettent pas la nuit Voilà Donc il y a encore des combats à mener Allez Il nous reste 5 minutes Puisqu'il sera bientôt l'heure Freedom Bonjour Oui Bonjour Estelle Bonjour Camille Bonjour Alors je voulais vraiment féliciter Féliciter Camille Sutre Pour ce qu'il a fait Depuis ces 33 dernières années Parce que c'est vrai que Freedom Est une véritable révolution Et je crois que beaucoup de départements Beaucoup de départements en France Devraient prendre exemple Sur cette radio Parce qu'en métropole Ça n'existe pas Et le réunionnais n'a pas conscience Du média Qui est mis à sa disposition Et qui vraiment Est d'utilité publique Donc vraiment Pour tout cela Je voulais dire bravo à Camille Parce qu'il ne faut pas oublier Que c'est Camille Qui est le moteur de Freedom Et s'il n'y avait pas Camille Quelque part Freedom n'aurait pas été Ce qu'elle est aujourd'hui Voilà Et un petit bonjour A tout le monde Qui m'aura reconnu Et c'est avec beaucoup d'émotion Parce que le 14 juillet Pour moi Est une date assez spéciale Qui me rappelle Un mauvais moment De ma vie Ah bon ? Oui Mais en même temps C'est aussi la naissance de Freedom L'anniversaire de Freedom Et vraiment Qui m'a permis à moi De vivre les plus belles années de ma vie Et pour rien que pour ça Je dis merci à Camille Et merci à tous les auditeurs Merci Merci pour votre appel 99-12-00 Oui alors ça C'est vrai que ça fait Ça fait chaud au cœur Le 14 juillet Bon Alors je vous dis Ça n'a pas été calculé Cette date là Parce que là Il y a eu Mai 81 Voilà Je suis parti Ensuite Chercher les émetteurs Le 14 juillet Et ça tombe La 5 en mi Vous vous dites C'est vraiment une coïncidence Comme aujourd'hui Ça fait 33 ans Que Freedom A été créé Et J'avais 33 ans A l'époque Voilà Donc oui Ça fait Ça fait chaud au cœur Les témoignages Comme ça On va essayer Alors il nous reste 2 minutes C'est court Mais on va essayer quand même De prendre un dernier appel Bonjour Allo bonjour Oui On vous écoute Bonjour Voilà Bonne fête avant tout Freedom Bon anniversaire Voilà Enfin moi je veux parler Un petit peu de le monde de la musique C'est à dire Viva Freedom Il y a beaucoup Dans tous les domaines S'ils pourraient par exemple Aider les artistes Enfin Entre guillemets Peut-il y a des petits artistes Par rapport au manque de moyens Mais on ne peut pas dire Des petits artistes Au niveau talent Parce que le talent C'est le public Qui t'aide à nous Qui fait de notre connaissance Mais ici Il y a des artistes Qui vraiment Là Il y a beaucoup de talent Mais là Comme monsieur Si disait Il y a le pouvoir De dire qu'il ne râle pas La musique réunionnaise Est souvent Très très loin Par rapport Manque de Enfin Vous pouvez écouter à nous Il y a quand même Des gros contraintes Hein Donc Il y a Enfin moi Ma fille Il n'est pas cela J'ai ça moi Mais puis Il y a des musiques Combattre pour les jeunes Qui lèvent Il y a plein de jeunes Qui ont des talents Et la pointe Le moyen D'écouter Comme Freedom Il est très écouté Je veux dire Chaque chanson On a son public Les fans de notre coin Mais la musique réunionnaise Est vraiment 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 Bloquée Une fille à la réunion Il y a plein d'anomalies Même si tu n'as pas Sur les radios Il y a plein d'anomalies Donc Je veux dire Si ce côté-là Je pense que Freedom Il pourrait jouer un grand rôle Ce côté-là Il pourrait être très écouté Et aider ces jeunes-là Les jeunes personnes Que l'un talent Écrit dans notre coin Mais la part Les portes Pas à tous les fermés Mais beaucoup fermés Pour les autres Donc Je pense à la réunion On a pas mal de talents Des jeunes Des jeunes Que vraiment il veut Mais à un moment donné Il baisse les bras Et c'est pour ça La musique réunionnaise Il reste toujours Dans notre coin Alors est-ce que Camille Vous pensez Qu'on va pouvoir Trouver un peu plus de place Oui Monsieur a parfaitement raison Parce que là aussi Dans ce domaine-là Il y a Il y a De la préférence Du favoritisme Les subventions Elles sont données Toujours au même Mais ce monsieur a raison On va aider les artistes Merci Camille Les 10h On retrouve au repas Je vous souhaite à tous Une belle journée La suite dans le son du soleil L'actualité en 3 titres